Première montée à bord pour Jean Dartigues. Dans une dizaine de jours, il prend la mer pour une transat atlantique de deux mois. Un défi fou qu'il prépare depuis neuf mois. C'est la force du rêve qui m'a entraîné dans ce projet. Et c'est ce qui a aussi fait adhérer beaucoup de personnes. Aujourd'hui, finalement, ce projet, c'est 30 bénévoles depuis neuf mois. Il y a eu 335 donateurs privés, 40 partenaires entreprises. Il faut encore récolter des fonds pour atteindre les 70 000 euros nécessaires à cette traversée. Puis, dans un deuxième temps, il s'agira de la levée de fonds pour la recherche contre la maladie qui paralyse Jean comme 7000 autres personnes en France. La recherche cherche, il y avait 150 ans qu'elle cherche. C'est comme pour l'ensemble des maladies neurodégénératives. L'idée, c'est de pouvoir maintenant se servir de la notoriété liée à ce projet pour promouvoir la collecte pour la recherche sur la maladie de Charcot. Alors, cette aventure, c'est un peu une bouffée d'air frais qui sera positive pour le moral et peut-être pour la santé. C'est aussi l'objectif de l'expérience. À bord, des skippers, mais aussi trois soignants. Tous les soins habituels de nursing, de toilette, etc. Et puis, il y a l'inconnu par rapport aussi à son état de santé qui, certes, est assez stable pour l'instant, mais enfin, on ne sait pas exactement dans quelles conditions on va évoluer, conditions météo, etc. Et puis, l'autre aspect qui, pour moi, est encore plus important, c'est le fait que j'en puisse faire le maximum de choses. L'assistance est de tout instant, et même si tout est prévu, le défi n'est pas anodin. Il ne faut pas oublier qu'on va être, à un moment donné, huit jours tout seul au milieu de l'Atlantique, sans aucune assistance possible. Huit jours, ça paraît très court quand on est à terre. C'est vrai que c'est une prise de responsabilité, une prise de risque calculée, mais quand même bien réelle. Le bateau, quant à lui, est prêté et a dû être adapté. Il reste à l'équipage encore quelques jours pour s'adapter à ce nouvel espace et trouver sa place, avant le grand départ, le 8 octobre, à la Trinité-sur-Mer.